... Voilà, donc bienvenue à tous. Donc on m'a demandé dans le cadre des MSV, des ateliers techniques, de présenter ma ferme. Et donc je vais vous présenter ici, c'est la parcelle qu'on appelle maintenant principale, parce que c'est la seule de l'exploitation qui est irrigable, qu'on peut irriguer facilement. Et c'est également là où on a les tunnels. Donc la parcelle fait un hectare, on cultive un peu plus de 2 hectares de légumes en tout. L'exploitation fait 3,60 hectares. Pardon, un peu plus de 2 hectares de légumes, dont 1100 mètres carrés d'abri. Donc on a les 3 tunnels qui sont là. Moi je me suis installé officiellement début 2012. J'étais double actif à ce moment-là, jusqu'en fin 2013. J'étais formateur en agriculture par ailleurs. Et donc ça a permis de faire un démarrage en douceur et de tester beaucoup de choses. Et c'est surtout là-dessus que je vais mettre l'accent aujourd'hui, sur les techniques que j'ai pu tester. Donc surtout pendant les 2 premières années où l'enjeu économique était de démarrer quelque chose et pas d'en vivre parce que j'avais un salaire à côté. Donc ça c'était vraiment agréable pour réaliser des tests. Je vais faire l'historique pour continuer. Donc 2012, installation officielle. Démarrage de la première AMAP en mai. Avec une quinzaine d'adhérents. On a développé ça en 2013. On a doublé le nombre de paniers. On était autour d'une trentaine de paniers avec toujours la même AMAP. Deuxième partie de l'année 2013, Annick m'a rejoint sur l'exploitation. Donc au départ comme salarié, on commençait à monter les tunnels. Donc elle était salariée pour monter les tunnels, les cultures d'hiver, etc. Et ça a permis de commencer à travailler ensemble, de voir comment ça fonctionnait. Et ensuite en 2014, on a continué à travailler ensemble. Elle était stagiaire sous forme PIDIL. Donc c'est pour permettre une installation hors cadre familial, stage de parrainage. Pour travailler comme si on était associé, mais surtout pour préparer l'installation, apprendre à se connaître, à travailler ensemble, etc. Et donc son installation est maintenant officielle depuis hier. Voilà, donc l'entreprise individuelle est devenue un GAEC. Et donc on est actuellement deux associés, plus un temps partiel, une partie de la saison. En 2014, on a démarré une deuxième amap au printemps, sur place ici, à Ingvillère. La première, je ne vais pas préciser, elle est à 10 km d'ici, sur les premières terres que j'ai pu louer. Ces terres ici, je les ai depuis le printemps 2013, je ne les avais pas au démarrage. Donc là, on est vraiment en grosse deuxième année de culture sur la parcelle. On a démarré également en août 2014 un marché que Annick tient, donc ici, à Ingvillère, le samedi matin. Et au niveau vente, on va encore développer une amap, une troisième, le printemps prochain, à 20 km d'ici. Voilà. Donc on a fait les prévisions, etc. Avec ces trois distributions, plus le marché, et les choses annexes que je vais détailler après, on pourra continuer à, comme ça, à deux, de s'associer. Les petites choses annexes, c'est un peu de vente aux collègues. On a un peu d'échange de produits avec les maraîchers voisins. On livre l'un ou l'autre restaurant ponctuellement. Certains produits pour le grossiste, on en parlera après quand on fera le tour des cultures. Et une chose qui est intéressante au niveau connaissance des plantes, depuis 2012, en fait, depuis le démarrage, je multiplie de la semence pour un semencier. Donc ça, j'en parlerai, je ferai un petit zoom après, parce que ça nous a permis de... C'est pas très intéressant économiquement, on n'en fait pas beaucoup, mais ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur les plantes, en fait. On observe, notamment, on fait des courges depuis le début. Maintenant, on fait aussi un peu de clétone de Cuba, semence. Ça permet de faire une plante de la graine à la graine, de voir le cycle complet. Les maraîchers, ils coupent la batavia, ils coupent quand c'est mûr pour consommer le légume. Mais là, on voit autre chose et ça nous a permis aussi d'apprendre pas mal de trucs. C'est le côté intéressant. Voilà. Donc, pour les ventes, on vend principalement en direct. Et les partenariats AMAP nous ont permis, dès le départ, disons, de mettre en place notre système de production et d'avoir un certain confort à ce niveau-là, parce qu'on savait que tout allait être vendu. On prévoyait notre plan de culture, la mise en place des cultures, etc. Selon nos prévisionnels de nombre de paniers, le marché qu'on fait depuis une bonne année. Voilà, c'est beaucoup plus aléatoire. Si on n'était qu'en marché, on n'aurait pas notre souplesse de pouvoir tester plein de choses. C'est ça qui est important. Avec la confiance et la fidélité des consommateurs en AMAP, on est vraiment souples. Et ça nous permet de nous motiver aussi pour tester plein de choses en technique de production. La première parcelle que j'ai récupérée, le sol est un peu similaire à ici. On a grosso modo 75% de sable, fin et grossier, une vingtaine, ça dépend un peu des zones, une vingtaine pour cent de limon et 5 à 8% d'argile, selon les terrains. Du coup, j'ai profité de pas mal d'expériences que j'avais déjà pu faire avant, plus à des niveaux jardin, plus à des niveaux amateurs, pour maintenant mettre en place des techniques, à l'époque j'appelais ça de techniques simplifiées ou en me basant sur les principes de l'agriculture de conservation. J'ai vraiment pu tester grandeur nature, ces principes-là, et trouver des adaptations maraîchage. J'avais déjà validé l'un ou l'autre itinéraire en m'installant, donc j'avais une certaine confiance. Et j'avais mis là, pour parler un peu des consommateurs, je les avais mis tout de suite dans le bain, lors des réunions d'info, que ce ne serait pas un maraîchage très classique non plus, qu'on allait pratiquer et qu'il fallait qu'ils me soutiennent pour ça. J'avais une chance aussi que dans le coin, il n'y a pas de maraîchers, donc je pouvais un peu faire ce que je voulais. On n'allait pas pouvoir me comparer aux voisins. Ce n'est pas une région maraîchère, on est dans une région vraiment polyculture-élevage, beaucoup de prairies. On cultive là où c'est possible de cultiver. Il n'y a pas beaucoup de parcelles comme ça. Donc le maraîchage, c'était un peu une découverte pour le coin. Les tunnels, ils n'avaient jamais vu de tunnels. Et donc nous, on a eu ces facilités-là pour démarrer tout de suite un agriculture que j'appelle agriculture de conservation des sols. Je suis basé sur ces principes qui sont surtout pratiqués en grande culture. Ce sont des principes nés en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc l'idée, c'est d'occulter la prairie. On utilise des toiles tissées, comme vous avez derrière, là-bas, la toile verte, qui laisse, donc c'est du tissé, ça laisse passer l'humidité et l'air, les gaz. Donc si le sol respire en dessous, etc., ça passe, ça n'asphyxie pas. Donc on occulte les prairies avec ça. Au printemps, printemps-été, ça met huit semaines à peu près pour que le couvert dessèche en dessous et soit mort. Et ensuite, on sème ou on plante dedans. L'intérêt, ça garde l'humidité. Ça garde la structuration qu'on a eue par le système racinaire de la prairie. Et on a aussi une fertilisation qui est faite par la dégradation, la fermentation de toute cette herbe, de toute cette matière qui va nourrir les cultures. Alors la difficulté, en fait, pour nous, si on voudrait adapter les grands principes, c'est qu'on produit en diversifiant. On fait 11 mois de panier sur l'année. Il y a juste le mois d'avril, on n'a pas d'abonnement. Et donc on produit pour ça un peu plus de 50 espèces différentes. Et je ne sais combien de... On doit être à 150, 150 et 200, je ne sais pas, je n'ai pas compté, variété. Et donc adapter ces principes à des cultures légumières. Ici, sur cette parcelle, on est assez intensif. Tunnel, on essaie de faire 3, 4 cultures par an. Et en plein champ, on est à 2, en moyenne, je pense. On va être à 2 cultures par an. Du coup, c'est intégrer des couverts végétaux, faire des rotations diversifiées. Quand sur cette parcelle-là, on fait tous les légumes qui sont récoltés frais. Donc c'est quand même limité. On a un parcellaire très morcelé, enfin très éclaté, oui. Donc c'est délicat également. On a aussi cette problématique de trouver des parcelles plus proches pour simplifier, pouvoir rationaliser notre système. Parce que là, on arrive un peu au bout de... On a grandi. Et puis maintenant, on arrive un peu au bout des facilités qu'on avait avant. Donc là, il faut qu'on s'adapte à nouveau. Voilà. Ça, c'est aussi un maître mot. On est sans cesse en adaptation. Et ce qui est intéressant dans les principes et les techniques que je vais développer après concrètement, c'est que ça nous ouvre plein de pistes, en fait. On n'est pas dans un système où on se crée des problèmes. On n'arrive plus à un moment, on bute, on n'arrive plus à avancer. Là, d'une part, par le réseau et par les techniques, les expérimentations qu'on développe, on a chaque année des pistes en plus. L'idée, techniquement, c'est que chaque année, on arrive à valider deux ou trois itinéraires sur des nouvelles cultures dans les principes, je dirais, d'agriculture de conservation. Il y a des légumes, pour l'instant, on teste. J'ai testé des choses au départ quand je pouvais plus me le permettre parce que les premières années, je cultivais pour équivalent 20-30 paniers, mais j'en vendais la moitié. Donc, je savais, de toute façon, j'arriverais à remplir les paniers. Donc, je me suis permis de faire plein, plein, plein de tests. Maintenant, on n'en est plus à ce stade-là. Maintenant, on est passé à 50 paniers. Le marché, c'est grosso modo équivalent 40 paniers en moyenne, plus tout le reste à côté. Donc, on a grosso modo équivalent 100 paniers par semaine. Là, il faut qu'il y ait plus de légumes qui sortent et du coup, les expérimentations sont quand même plus cadrées qu'avant. Mais la carotte, par exemple, j'avais testé, c'est à ça que je pense, j'avais testé tout au départ, en semi-direct, après occultation. Et j'ai vu que ça, il faut que j'arrête parce que c'est trop risqué, en fait. Donc, il y a aussi dans les itinéraires qu'on met en place une maîtrise des risques importante à avoir parce que sinon, on peut très bien cramer plein, plein, plein de cultures. La problématique sur carotte, en fait, ça a très bien marché. Donc, occultation de prairie pendant 8 semaines. On enlève la toile, on sème en direct. Donc, je reprécise bien, je suis sur du sable, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut se permettre. C'est un sol très léger, etc. qui, s'il n'est pas roulé fréquemment par les tracteurs, pas piétiné, etc., etc., il ne se compacte quand même pas. S'il est couvert, la plupart du temps, il n'a pas de structure naturelle. Nous, on profite de la structuration des racines qui dessèchent dans le sol pour structurer le sol. Un sable n'est pas structuré comme on peut l'avoir dans un complexe argilomique, etc. Donc, c'est vraiment la structuration. On joue sur la structuration racinaire en surface. On en reparlera après dans le cas du chien-dent. Et donc, les carottes qui ont levé là-dedans, c'était ça. C'était un couvert desséché de chien-dent. Elles se sont très, très bien développées. On a eu une bonne levée. Ça restait humide en surface. Un sol qui a été occulté, couvert par du paillage, comme ça, ne dessèche pas en surface. Et on a... Donc, on avait des belles carottes. Jusqu'à quelques semaines de la récolte, où là, tu arrives au champ et tu as les fans qui sont couchés par terre. Et quand tu tires, il n'y a plus rien, quoi. Donc, là, tu vois quand même un désintérêt du travail du sol, c'est aussi de détruire des habitats, notamment nos chers campagnols, là, qui étaient à l'aise là-dedans. Voilà. Donc, là, tu réfléchis aussi à l'intérêt des techniques, etc. Donc, les carottes, pour l'instant, on les cultive de manière assez classique, sur but. On fait des buts assez larges. On fait deux rangs par but. Et puis, on gère ça comme ça. On sait faire aussi. Mais pour l'instant, c'est... On n'est pas... On ne s'interdit pas de faire ça, parce qu'il faut qu'on réussisse la culture aussi, quoi. Je veux dire, on n'est pas... On ne se met pas dans une technique, dans un concept. Et puis, on vaille que vaille, on reste là-dedans. Non. Notre objectif, c'est d'en vivre. Donc, on sort du légume. Mais on voit bien que, notamment en 2015, là, cette année, c'était très, très flagrant. Eh bien, on a eu tout à fait des rendements et des choses correctes quand on était sur les principes que j'ai énoncés avant. Parce qu'avec 4 mois, 4 mois et demi sans eau, dans des sols séchants, etc., les cultures sur sol travaillées, et surtout non irriguées, je dirais. Même irriguées, ce n'était pas top. Mais non irriguées, encore, c'est la cata. On a aussi eu des cultures qui ont complètement foiré cette année. Donc, on se rend compte qu'il faut qu'on mène les deux objectifs de front, c'est-à-dire à la fois sortir du légume, assurer l'économique, mais développer ces techniques-là parce que c'est elles qui vont nous permettre, dans des climats et des conditions assez extrêmes, de sortir du légume, dans nos conditions à nous. Donc, il faut vraiment qu'on avance sur les deux conjointement. Et donc, nos objectifs sur les cultures qui sont conduites et maîtrisées en agriculture de conservation des sols, on n'a pas de potentiel, si vous voulez, de sol où on va cracher des rendements phénoménaux. On ne se fixe pas ces objectifs-là. Nous, notre objectif, c'est d'assurer, en fait, le contenu des paniers. Et donc, on planifie tout sur des rendements moyens. Voilà. On se base sur des rendements vraiment milieu moyen. Voilà, c'est le bon mot. Et si on assure ces rendements-là, les paniers seront bien remplis, etc. Et on se rend compte que, effectivement, le sol, il a un fonctionnement très différent. Il est beaucoup moins réactif quand on ne le travaille pas, ou moins. Et du coup, il est plus lent à réchauffer. Il minéralise moins vite, etc., etc. au printemps. Mais du coup, les rendements moyens, on arrive quand même à les assurer. Et on prend moins de risques. Parce qu'il y aura plus d'humidité, ça va rester plus humide. Il va être couvert. On ne va pas avoir beaucoup de désherbage à réaliser. Je ferai un point après sur qu'est-ce qu'on a vraiment à désherber. Et puis, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on a vraiment besoin de suivre de très près en désherbage. Donc, c'est ça, en fait. C'est un système où on tend vraiment à vouloir que planter, semer et récolter. Avec une préparation du sol, une préparation mise en condition pour les cultures qui se fait très en amont par rapport aux itinéraires où on intervient plus pendant la culture. Ça, c'est ce vers quoi on tend. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que là, il y a peut-être des choses qui restent. Oui, avec mon semoir. Voilà. C'est un semoir Théradonis. Commandable sur Internet. Et tu peux acheter l'option disque ouvreur. C'est cet élément-là qui remplace le soc classique. Et donc, ces disques, ils ne bourrent pas dans la paille desséchée. Ils tournent là. Ils écartent même un peu le paillage, etc. S'il le faut. Ils sont tranchants aussi. Donc, ils peuvent couper si c'est vraiment couché en perpendiculaire du rang. Etc. Donc, c'est très con. C'est très simple. Mais ça fonctionne très, très bien. Donc, toutes les petites graines, on se rend compte que quand on fait de l'occultation, les petites graines, si elles sont positionnées à l'interface surface de sol paillée au-dessus, elles sont dans l'humide et elles arriveront très bien à germer. Après, je détaillerai certains itinéraires. Il y a des cultures qu'on ne fait que de cette manière-là. On a validé. Ça fonctionne très, très bien sur cette espèce-là. Donc, on ne fait plus que du semi-direct, sous couvert occulté, pour notamment les navets et les radis d'hiver. Et tu arrives à semer dans quelle épaisseur ? Donc, nous, on a des épaisseurs maxi. Je dirais que c'est très efficace jusqu'à 2 cm. Après, la graine est moins bien positionnée. Ce n'est pas un semoir qui est lourd, etc. Donc, il y a cette partie-là qui est sur ressort, qui joue et qui fait un peu bouger le paillage. Donc, la graine peut tomber. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ça devient trop épais quand même. Et le contact ne sera pas assez bon pour que ça germe bien, quoi. Et tu as trouvé que l'occultation marche bien avec 2-3 cm de paillage ? L'occultation marcherait sur 15 cm. Si tu avais un paillage hyper dense et tu aurais 20 cm au final, ça marcherait aussi l'occultation. Mais c'est le semi qui ne marcherait plus, quoi. Avec un semoir. Oui, mais c'est suffisant, 2 cm. J'aurais cru que... Ah, d'accord. Dans ce sens-là, la question. C'est suffisant pour... Par rapport à quoi ? Par rapport aux herbes que tu as sur ton terrain. Par rapport aux adventistes que tu as... Ah oui ! Ah, gros dossier, là. Je disais en préambule que le fonctionnement du sol est très différent quand tu ne le travailles pas. Et donc là, ta question, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Un sol non travaillé, parlons de l'occultation, parce qu'on était là-dessus. Donc tu as une prairie, qu'elle soit dégradée ou pas. Tu as un couvert en place, tu occultes, c'est-à-dire que tu poses ta toile. Après, il y a différentes manières d'occulter, je détaillerai un peu, mais pour l'instant, on dit on occulte. On pose nos toiles, on laisse les plantes s'étioler en dessous parce qu'elles n'ont pas assez de lumière, etc. Elles vont se dessécher lentement. Se coucher au sol, former un paillage. D'accord ? Au bout de huit semaines, printemps-été, en hiver c'est plus long, tu enlèves la toile, et qu'est-ce que tu as là comme résultat en dessous ? Tu as un couvert, donc jauni, comme ça. Tu imagines, tu as ça partout, un peu plus dense, un peu plus épais. Le sol n'a pas été touché. Il faut imaginer ce que tu as dans le sol. Tu as des racines de ces plantes-là qui ont épuisé leur réserve pour essayer de continuer à faire pousser la plante, mais qui ne pouvaient pas, manque de lumière, faute de lumière. Et du coup, ces racines-là, elles dessèchent aussi, elles se dégradent, elles sont attaquées par la vie du sol, etc. Donc tu as une porosité naturelle qui se fait dans le sol, tu as une humidité qui est préservée, et ça, il faut l'observer, c'est-à-dire qu'un sol non travaillé, même en surface, couvert d'ailleurs, ou moins couvert, parce que dans certaines conditions, le paillage en 8 semaines, il est déjà très dégradé. Ça m'est arrivé, et quand tu enlèves la toile, tu as déjà 90% du sol qui est nu, parce que couvert dégradé, tu vois, vie du sol importante, machin, mais en fait, le sol, même relativement nu, va rester humide. Voilà. Et ensuite, c'est un sol qui n'a pas été oxygéné dans le cycle de l'oxydation comme tu as après travail du sol. Pas bouleversé, disons, pas ou très peu stressé, par les conditions climatiques et autres, et du coup, pas de levée. Les carottes, là, dont je parlais, l'essai 2012, qui a été bouffée en partie campagnole, j'avais un kénopode tous les 6 mètres, quoi, et qui n'était pas gênant, qui ne progressait pas. On n'avait pas un coup de boost, un pic de minéralisation qui faisait que les kénopodes ou qu'est-ce qu'on peut avoir à marrant, des trucs, là, qui partent après un fort travail du sol, qui sont hautes comme ça et qui t'envahissent le machin. On en avait comme dit, tous les 6 mètres, et puis ce n'était pas le problème. Donc, un sol non travaillé, en fait, a très peu de levée, d'annuel, disons. Enfin, oui, d'annuel, bisannuel. La problématique va toujours rester les vivaces. Tu vois, là, mon rumex, c'est machin. La réelle problématique, c'est ça. Mais les adventices habituels problématiques du maraîcher, on limite très fortement ce problème-là. Moi, je n'ai jamais rencontré d'explosion. Quand le sol n'est pas travaillé, je n'ai jamais d'explosion. Il y a des mourons qui arrivent comme ça, il est presque à faire des fleurs. Là, il y aura de la graine. En pas longtemps, ça sera aussi agréné. Et c'est vrai que ça se multiplie très, très vite. Après, l'année suivante... Mais ce n'est pas sûr que l'année suivante, elle va lever. Le mouron, là, là où il y en a, là, effectivement, parce que ça, c'était un passe-pied qui n'a pas été couvert de toute l'année. Donc, de toute l'année, j'ai eu ça comme développement de mouron. Tu vois ? Le souci du mouron, là, c'est que c'est une plante qui, en termes d'indication, nous indique un équilibre en surface de sol. Donc, si ton sol est enrichi, là, dans ton cas, en compost, ou s'il est bien structuré en surface, il reste humide, etc., au bout d'un moment, tu peux risquer d'être envahi de mouron parce que tu as un bon équilibre de surface. Et il t'indique ça, mais en même temps, c'est emmerdant dans l'équilibre. C'est un peu dommage. Mais nous, pour dire, on n'a pas ça, quoi. On n'en est pas à ce stade-là. Mais de toute façon, je dirais que ce ne serait même pas un problème parce que dans les itinéraires, c'est surtout sous le tunnel, je pense que le mouron va se développer plus vite. Par une occultation, il est dégradé très vite. Le mouron, c'est que de la flotte. Oui. Tu vois ? Oui, et puis ça, en deux semaines. Donc, si tu l'occultes à temps pour ne pas qu'il... Parce que quand il fleurit, en fait, les graines sont déjà mûres. Ça, c'est aussi une caractéristique chante du mouron. C'est-à-dire que là, il va fleurir. Effectivement, les graines vont être larguées en même temps. Mais si là, maintenant, je l'occultais avant qu'il fleurisse, c'est bon. Et puis, deux semaines plus tard, il est rétamé et puis je peux replanter. Donc, l'occultation, on s'en sert comme technique pompier aussi. Dans les enherbements classiques du maraîcher, la technique pompier, c'est le broyage, c'est des trucs comme ça. Les fraises entre les rangs, etc. Nous, c'est plus l'occultation qu'on arrive à placer un peu partout. Là, tu vois, il y a des cultures qu'on a préféré cramer cette année, refaire une occultation, passer à l'être trop chien. Ça arrive. Là, tu vas passer à des herbes à la main ? Je ne sais pas. Ça ne m'inquiète pas, en fait. Oui, oui. À mon avis, le reste de salade, là, va être fait en mesclin et puis on va sans doute faire quelque chose sur cette planche. On va régler le mouron en même temps. Soit on va l'arracher, soit on va mettre une toile tissée sur le bord, je ne sais pas. Mais ce n'est pas... On n'observe pas d'explosion, en fait. On en a toujours un peu du mouron à droite à gauche, mais ça n'explose pas. Ça, c'était la question, là, comment tu gères les graines ? Enfin, les levées. On n'observe pas un cycle annuel très rapide. C'est-à-dire, si mouron graine 2015, en 2016, je ne suis pas certain d'observer une explosion. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas observée. Est-ce qu'à un moment, on va arriver à un stade où le sol, il va gagner en fertilité de surface et le mouron va exploser ? C'est possible. On n'en est pas là. On n'est pas assez fertile encore. En paillage, tu utilises quoi ? C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le coup de ta paille ? Oui, donc on a un essai BRF dans le tunnel à côté. On verra ça après. En termes de paillage à portée de l'extérieur, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. On va démarrer des expés cet hiver ou sur pommes de terre en fait, l'an prochain. Donc on va récupérer de la paille cet hiver. La problématique de notre région, tu vois, Aurélien, il a du compost à 2 euros, c'est quoi le mètre cube ? 4 la tonnes. Chez François Mullet, ils ont de la paille à gogo parce qu'ils sont dans les céréales. Nous, on est dans des contextes différents. C'est du polyculture élevage. Donc ce qu'on peut récupérer en matière organique, plus facilement, ce serait des engrais de ferme, des fumiers, des composts, des trucs. Et en termes de paillage, c'est moins évident à utiliser que les autres produits. Mais bon... Il y a des risques de graines. Voilà, donc c'est plus risqué comme produit. Exact. On n'a pas démarré fort les expés sur le paillage pour ces raisons-là. On essaye plutôt notre cheval de bataille. C'est ce qu'on arrive à faire sur nos parcelles. Donc on travaille beaucoup sur l'occultation des spontanés, des levées spontanées. On n'a pas pour l'instant expérimenté l'effort rapport de matière organique extérieure. Mais on va le faire pour une expé sur la pomme de terre produite sous paillage. Donc ça, on va le faire quand même. On a trouvé un plan pour avoir un peu de paille. On va le faire. Voilà. Dans l'idée, pour revenir aux carottes, une fois que si ça s'était bien passé, que tu n'as pas eu de tissu de campagne, tu récoltes tes carottes. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu ressemmes un engrais vert ? J'aurais semis un couvert pour l'hiver. J'ai l'if. J'ai l'if. Donc soit il gèle bien, je n'ai qu'à le rouler. On verra un rouleau Faka en fin de visite. Ou alors, si ça n'a pas gelé, parce que maintenant, les couverts j'ai l'if ne gèlent plus depuis quelques années. Donc là, on a la solution roulage plus occultation. Et tu peux repartir sur une culture de printemps. Ou alors, si tu fais un couvert, donc ça, c'est la solution j'ai l'if. Si tu fais un couvert non j'ai l'if, c'est pour une culture plutôt de fin de printemps, été. Type courge, chou, etc. Voilà, donc tu laisses développer aux fins d'hiver de la biomasse. Et tu l'occultes plus tard pour une culture d'été. Je vois, il vaut mieux occulter que c'est au stade fleuve. Le détruire au plus près de la floraison. Ouais. Donc là aussi, cette année, ce n'est pas la bonne année pour observer des couverts. On n'en a quasiment pas semé parce qu'il a fait très sec, très chaud. Les couverts, nous, on fait principalement des mélanges. Donc les autres années, on en a toujours fait. On a fait des mélanges gélif, c'est avoine, veste de printemps, avoine de printemps, veste de printemps, comment, sarrazin facelli. et en gélif, en non-gélif, on utilise le seigle veste. Parfois, on met d'autres petites choses dedans, mais la base, c'est ça. Et cette année, en fait, comme il a fait très sec très longtemps, si on ne sème pas les couverts végétaux avant la mi-août, ce n'est plus la peine en termes d'implantation et tout. Ça ne vaut pas le coup. tu n'as pas de biomasse, etc. Donc on a juste fait une petite place qui était libre assez tôt et qu'on a irriguée. On a arrosé le couvert pour que ça donne quelque chose. Mais sinon, je ne me suis pas échiné à faire des couverts. Ce n'était pas l'année favorable. Donc les couverts, c'est pareil. Il ne faut pas en faire quelque chose de systématique. Il y a des années où tu vois que ce sera bien et puis d'autres, ce n'est même pas la peine d'essayer parce que tu auras quelque chose de minable et derrière, la culture suivante n'ira pas bien, etc. On a la culture de conservation des sols. Ils disent le couvert doit être tout aussi bien soigné voire mieux que la culture suivante parce que si le couvert est réussi, la culture suivante réussira. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on laisse plutôt la couverture pour répondre. Là, on laisse plutôt la couverture spontanée qu'on occultera. Donc ça, ça se passe quand même toujours bien. On ne sait pas pourquoi mais des fois, la couverture spontanée est bien là. On va l'occulter ou alors on a... Cette année, le fait de ne pas avoir semé de couvert, on avait des parties parcelles libres en plus et on a fait des essais plus pour comprendre le fonctionnement de l'altise. On a fait pas mal de semis de navets radiques en plus de ce qui était prévu pour faire des essais dans des conditions de sol différentes pour affiner notre connaissance de l'altise. Voilà. Les doses de compost ? Pardon ? Les doses que tu mets de compost ? Oui, donc quand c'est une fumure à la carte, le compost, il sert avant tout de support aux autres éléments qui sont apportés pour favoriser un mélange homogène et une facilité d'épandage. Donc c'est des doses de 3 tonnes hectares. Voilà. C'est un compost qui est sec. C'est séché, c'est en sac. Donc en équivalent compost de station humide, etc., c'est un équivalent de 15-20 tonnes. Parce qu'il est sec. C'est vraiment de la poudre très fine. Donc en plein champ, on le met dans l'épandeur centrifuge et puis boum, ça va très bien. Et puis parfois, on s'amuse à mélanger dedans des amendements calcaires, du lithotam. Et depuis l'an dernier, on a fait des essais aussi avec du basalte. Parce que le basalte, en fait, il a des propriétés très fortes en électromagnétisme. Ça, c'est le Yannick Van Doon qui en parle aujourd'hui pendant les rencontres. Donc on travaille avec Yannick, nous, depuis 2012. Et donc on a fait diverses choses pour favoriser les échanges électromagnétiques dans le sol. Ça, c'était notre réflexion sur la fertilisation. Voilà. Là, je vais parler des amendements, des composts et comment on fertilise également. Je vais introduire ça par tout ce qu'on appelle l'électroculture, en fait. Yannick Van Doon bosse beaucoup là-dessus. Et ce que moi, j'ai compris avec des lectures et des discussions avec lui ou d'autres, c'est que j'ai compris comment fonctionne la fertilisation, en fait. C'est quoi la... Comment fonctionne, en fait, une racine à l'interface entre racines, une plante à l'interface entre racines et sol ? Et la fertilisation, quel rôle elle joue là-dedans ? Donc, une racine, en fait, il y a des échanges dans les deux sens. Elle pompe, bien sûr, dans le sol, dans la solution du sol. Mais en retour, ce qui sort de la racine, c'est des produits issus de la photosynthèse. Il y a un tiers des sucres, du CO2 photosynthétique sous forme de sucre qui rentrent dans le sol par les racines. Voilà. Donc, c'est une vraie pompe dans les deux sens. Et au niveau engrais, quand on apporte un engrais, c'est quoi ? Eh bien, on va apporter certains sels minéraux qui vont favoriser des échanges d'ions, d'électrons, etc., tout ce qui va avec dans les réactions chimiques. Et donc, tu vas favoriser certaines réactions électriques dans le sol, en fait, entre racines et vie du sol. Et le fait, par divers outils de favoriser de base ces échanges électriques qui se passent dans l'humidité du sol, donc une des bases, c'est aussi d'avoir toujours un sol humide pour favoriser ces échanges, eh bien, c'est que tu as une racine qui va, même dans des conditions de sol un peu froids ou un peu plus chaudes, etc., tu as une racine qui va toujours plus échanger. Et donc, ces échanges racinaires vont booster aussi la plante au niveau fonctionnement aérien, favoriser la photosynthèse et les échanges dans les deux sens. Donc, c'est pas mal parce qu'en fait, on complète le cycle, quoi. Et la fertilisation, apporter de l'engrais, etc., c'est avant tout, et ça, je l'ai vraiment compris, c'est favoriser certaines réactions électriques dans le sol, tu vois. L'azote va avoir, sous forme nitrate, d'autres réactions, même l'azote sous forme ammoniacale, etc., qui est aussi absorbé en partie par les plantes, et va avoir aussi d'autres réactions, va provoquer d'autres réactions dans la plante et va provoquer un autre équilibre dans la plante. Nous, on se rend compte que les sols non travaillés ou les plantes surtout qui poussent sous des paillages, que ce soit dans des toiles tissées ou des plastiques, ont tout à fait un autre enracinement que des plantes qui poussent en sol travaillé. Manfred Vence le dit bien aussi sur les céréales, on développe l'enracinement de surface qu'on n'a pas en sol travaillé, biné, parce qu'on détruit ses racines, parce que le sol est oxydé, ses racines ne peuvent pas s'implanter, etc. et les racines de surface des plantes, toutes les plantes peuvent les développer, ce sont des racines qui captent de l'azote aussi, comme les racines profondes, mais les racines de surface le captent sous forme ammonium, alors qu'en profondeur c'est plutôt la forme d'oxydation nitrate. Donc une plante absorbe à la fois des nitrates, de l'azote oxydé, enfin forme oxydée, NO, la chaîne des NOi, NOx, NO3-, etc. nitrate et sous forme réduite les ions ammonium où il y a de l'hydrogène en plus. Et cette forme d'azote-là s'est absorbée en très faible quantité mais par contre ça confère à la plante une certaine qualité, une certaine résistance, une certaine résistance au stress hydrique, une certaine qualité gustative, etc. Et ça on se rend compte que c'est que dans des itinéraires où le sol n'est pas travaillé, protégé, couvert, que tu peux développer ces racines-là. Dans les tomates on le voit bien, là on a des racines, on les a fait la première année cette année sur Toile Tissé, et bien on a des enracinements verticaux très très longs. Voilà, donc favoriser cet enracinement-là c'est très intéressant. Et donc pour en revenir au basalte, on le mélange au compost, on l'épand et il favorise en surface les échanges électromagnétiques. Il agit comme plein de petits miroirs, plein dans le sol et il booste en fait les échanges. donc à priori, si on en épendrait une fois en surface et qu'il resterait toujours en surface, ce serait assez efficace. Donc là, on est en train de voir. D'accord. Voilà. Et l'autre installation qu'on a mis en place, donc 2012 sur la première parcelle et ici, on l'a fait l'an dernier. On avait organisé une formation sur l'électroculture et l'après-midi, avec le groupe, on avait installé, on avait mis l'installation en place. Ici, on a installé une bonne trentaine d'antennes électromagnétiques. C'est des gros aimants avec une antenne au centre qui ont fait un réseau sur toute la parcelle. Donc, les gens se baladaient avec des baguettes sur le pourtour et au moment où ils sentaient que c'était favorable, etc., que les baguettes, elles devenaient folles. Là, on implantait un aimant. Donc, l'antenne en direction du pôle magnétique sud et donc, faire tout un réseau dans la parcelle avec un aimant central qui est à peu près derrière. derrière ce tunnel pour fabriquer un réseau, enfin fabriquer, amplifier le réseau électromagnétique naturel du sol parce que les échanges électromagnétiques sont présents à faible intensité dans le sol tout le temps. Mais là, avec cette installation, c'est favorisé donc les échanges sont plus soutenus, disons. Et donc, on compte aussi là-dessus pour soutenir un peu le développement des plantes en période critique d'une part et d'autre part pouvoir réduire notre fertilisation. et on a observé que même dans des sols très peu fertiles, etc., si on respecte les principes de couverture, d'humidité et avec ces installations-là, on a des cultures, même en conditions très difficiles, qui ne sont pas dégueulasses, qui peuvent donner un résultat. l'inconvénient, et c'est un peu un reproche de la technique, c'est comme on implante toute la parcelle, on ne peut pas faire de témoin, on ne peut pas comparer facilement par rapport à un témoin. On n'a pas encore trouvé comment on pourrait vraiment avoir une bonne étude comparative. mais on remarque que quand même dans des situations très délicates, de sécheresse, de machin, on a des choses pas dégueulasses. Donc moi, je suis pour. Convaincu, merci. C'est ça. Oui, oui. Voilà. Donc tout ce qui est apport massif de matière organique, on va s'y mettre là. Mais parce qu'on se rend compte, on se rend bien compte effectivement que notre système, il se fragilise du fait qu'on utilise de plus en plus de surface. Notre meilleur itinéraire, avant une carotte, etc., c'est effectivement partir d'une occultation, machin, de prairie, de trucs spontanés, mais on n'y arrive quasiment plus à le faire. Donc on doit aussi développer, on doit élargir notre boîte à outils, on commence à être coincé et donc on va se mettre par la force des choses au paillage, etc. C'est intéressant parce qu'en ce moment, on arrive vraiment à élargir notre boîte à outils et on a de plus en plus d'outils pour réguler les problèmes. Dans un système qui n'est pas super maîtrisé non plus. Mais comme on a plein d'outils, de plus en plus, sous-tunnel, pour arriver aux techniques sous-tunnel, cette année, on a fait une transition pour ne plus du tout travailler les sols sous-tunnel. Donc on a testé pas mal de choses, je vais présenter différents itinéraires. Les seules interventions qui se font encore sur le sol, ce sont des scalpages de surface, donc sur des petites planches, ça peut être avec une lame plus large à la binette à pousser, ou alors avec un scalper, avec des lames au tracteur, on peut travailler une planche entière ou deux planches successivement. Scalpage de surface pour détruire les racines des plantes en place, qu'elles dessèchent et on plante directement dedans. Voilà. Les sols ne sont plus travaillés. Donc on a beaucoup utilisé pour faire ça les films plastiques. On a fait pas mal d'essais. Si je prends quelques itinéraires, là, la planche tout à fait à droite, le film, il est en place depuis décembre de l'an dernier, ça va faire un an. Le film avait été mis en place en décembre pour de l'ail frais. Donc on a planté de l'ail, il y en a quelques-uns qui repousent. On avait planté de l'ail pour faire des bottes d'ail frais au mi-avril à juin 2015. Donc ça, c'est un itinéraire qui fonctionne très bien. Donc on plante l'ail dans le film. On avait huit rangs sur la largeur et sur le rang, on espace de 8-10 cm. Donc c'est assez dense. Ça fonctionne très bien. On récolte des bottes d'ail frais. Et quand quasiment tout était récolté, on a planté du poivron dedans. Deux rangs de poivrons, 50 sur 50. Et donc ce qu'on a beaucoup fait cette année sur les solanacées d'été, c'est qu'on n'a arraché plus les racines. On a coupé à 10 cm de surface. Donc on voit encore les cannes de poivrons. Et on a ensuite planté de la mâche directement. Voilà. Donc le film a eu trois cultures sur une année. Donc là, on a eu des bons résultats. La mâche, c'est pas trop mal parti. Le poivron, là, qui était en deuxième culture, il a un peu souffert du manque de fertilité ou de fertilisation qui n'était pas possible par le film. Donc ça, c'était pas tout à fait positif. On aurait pu faire de la fertilisation. On est équipé, on ne l'a pas fait quand même. On a essayé un peu d'être extrême. Mais le poivron, s'il avait été soutenu par de la fertilisation localisée, ça aurait été pas mal. Donc ça, il faudrait qu'on le mette en place si on veut continuer ces itinéraires. Le fait de ne plus travailler le sol de manière mécanique, il y a quand même la vie du sol, du coup, qui doit être là pour structurer, pour faire que le sol soit vivant. Et du coup, ce qui nous le permet, c'est de laisser le système racinaire des cultures, là, en l'occurrence, le poivron, le système racinaire des cultures, comme je disais avant, qui se dégrade et qui va structurer, qui va faire de la porosité dans le sol. Ça, on est très satisfait. Et du coup, toutes les solanacées ont été coupées cette année. On verra dans les tomates à côté. On a fait des essais extrêmes aussi. On a planté des légumes feuilles d'hiver dans un sol, après avoir enlevé la toile tissée qui était là six mois pour les tomates, dans des passages, dans des passe-pieds qui ont relativement été compactés quand même. Ça faisait peur de poser des mottes de blettes comme là où vous marchez, c'était comme ça. Sec par contre, pas humide. C'était beaucoup plus extrême. mais on verra le résultat. Ce n'est pas dégueu. Je fais la même chose chez moi et c'est surprenant. C'est surprenant. Au début, tu as eu flip. Du coup, tu penses que ça ne va pas marcher. Et puis, en quelques mois, tu travailles. ça se remet. Le sol, il se remet bien. C'est impressionnant. Voilà. Donc, on observera ça à côté. En termes d'itinéraires, la planche à l'extrême gauche. Donc là, c'était un film plastique qui a été mis en place ce printemps pour une culture de basilic. On a récolté des bottes de basilic fin de printemps-été. C'était très bien. On avait trois variétés différentes. Les pieds de basilic, pareil, ont été coupés. Et on a planté de la mâche. Voilà. Tu as rajouté des trous pour la mâche ? Oui, oui, on a... Oui, oui, tout à fait. La mâche est beaucoup plus dense. On a rajouté des trous. D'accord. Donc, tu trouves au fur et à mesure de tes besoins, quoi. On prend des films plastiques non troués et on troue en fonction de nos besoins, effectivement. Tu as une question ? Alors, oui, tiens, tu fais de l'arboriculture sous serre ? Ouais, spontané, t'as vu ? Ouais, ouais. En fait, ça, je n'ai pas précisé cette parcelle dans quel état on l'a repris. On verra ça un peu derrière en fin de visite. Donc, c'était à l'horticulteur chez qui on est garé. Il me loue cette parcelle. Il est propriétaire d'un îlot là qui fait 5 hectares. Donc, on essaie de grappiller au fur et à mesure. Là, on a 50 mètres sur 200. On a un hectare. Et donc, cette parcelle, lui, il a cultivé jusque dans les débuts des années 2000 quand les horticulteurs alsaciens faisaient encore de la calune la brouillère et des trucs comme ça en plein champ. Donc, lui, en fait, il se servait du sol simplement comme support et il plantait de la brouillère en peau ou en plaque. Le sol, c'était qu'un support pour de temps à autre être humide et permettre un peu d'enracinement. Mais il faisait de la... En fait, c'est assez dingue. Il avait un chariot d'arrosage. Il arrosait tous les jours et il faisait de la micro-irrigation, micro-fertilisation localisée. Le sol, c'était un support. C'était pas du tout de l'agronomie, rien. C'était l'horticulture de base. Et du coup, pendant une quinzaine d'années, début d'année 2000, il a arrêté. Pendant 13 ans, c'était une forêt vierge. Et donc là où vous êtes, les personnes les plus avancées, c'était des arbres de 10 mètres de haut il y a encore 3 ans. Et voilà, t'as des repousses. C'est ça, ça explique ça. Donc on a dû défricher, on a dû sortir des souches. Le tunnel n'était pas là il y a 3 ans. C'était une forêt. C'était une forêt avec des plaques de calune, de brouillère au sol. On a fait un montagne de plastique. Les analyses nous montraient une acidité pH 5,4 et une taux de matière organique totale, on était à 1,5. Donc ça, on part de ça aussi. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et du coup, tu n'as pas fait de la formation forcément ? Non. On a fait nos petits apports réguliers. Parce qu'en fait, les apports massifs, moi, j'y crois assez sur des sols qui, sur des sols lourds où tu as du potentiel de stockage, etc. Nous, on part de sols à faible pouvoir de rétention et qui, quand ils ne sont pas très vivants, en fait, ce n'est pas là que leur pouvoir de rétention et leur fonctionnement est bon. Donc on préfère faire des petits apports mais réguliers. Et les apports massifs, on va y venir une fois qu'on aura déjà passé quelques paliers. C'est plutôt ça, la stratégie. Ok. Voilà. Faut-il peut-être ramener de l'argile en même temps que... Faire venir des bennes d'argile, ouais. Ou pas forcément des bennes, mais la poudre, j'ai vu qu'il y a des possibilités. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ça peut être une piste, quoi. Après, moi, je vois plein d'avantages aussi à ces sols-là. Ils sont très légers, on rentre tout le temps, il pleut le matin, l'après-midi, on rentre. Je veux dire... C'est ça, c'est une qualité aussi. C'est aussi une qualité. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup dit là, je l'ai plus dit hier. En fait, moi, je suis originaire du coin ici. Toujours grandis à 20 kilomètres d'ici. Et j'ai toujours connu dans le jardinage les sols légers, en fait. J'ai découvert après, pendant mes études, dans des visites, que tu pouvais cultiver du légume. Et qu'il y avait des... Pas que tu pouvais cultiver du légume, que des sols lourds existaient, premièrement. Je ne savais pas. Voilà. Ouverture au monde, quoi. Et que tu pouvais faire des légumes un peu dans toutes les conditions. Mais moi, j'avais tellement... J'étais tellement habitué à ces conditions-là et j'y voyais tellement davantage, en fait, que j'ai recherché avant tout pour m'installer ce type de terre-là, de sol-là. Là, j'étais assez ferme sur mes envies, quoi. J'avais vraiment envie de cultiver des sols légers. Pour la facilité de rentrer dans la parcelle, pour qu'ils réchauffent vite au printemps, que je n'ai pas de problème de sols non ressuyés, de printemps qui patinent, etc. Donc, ça, c'est les avantages que je vois dans ces sols-là. Les films plastiques, on a aussi testé... S'il vous plaît. On a aussi testé les films plastiques. Donc, c'est du 25 microns, non dégradable. On les a aussi testés pour faire de l'occultation. Donc là, en l'occurrence, avant cette culture-là, c'était une culture de printemps. On avait fait une parcelle... Les céréaliers, ils font des couverts Biomax. Nous, on a fait une planche Légumes Biomax. On a mélangé 4 légumes pour faire un essai un peu d'intensification. Alors, il faut que je me souvienne du truc. Il y avait de l'oignon blanc. Il y avait 4 rangs d'oignons blancs. Il y avait des radis roses semés entre les rangs d'oignons. Et on a semé une grosse graine aussi. On a semé du haricot grimpant. Voilà. On s'est dit, ils ont des cycles différents. On va voir si on arrive à respecter les cycles, à récolter au fur et à mesure. Donc, les radis semés dans les oignons en premier. Ensuite, les oignons blancs qui avaient été plantés, eux, en tout début d'année. Courant janvier, là. C'était des plants de fin... semés en fin d'année dernière. Et le haricot, une fois que tout ça va être récolté, il va commencer à être tuteuré. Parce qu'au début, il ne faut pas que ce soit trop gênant pour les récoltes machin. Et ensuite, on peut le tuteuré pour faire une série de haricots. Tout en ayant valorisé l'espace autour pour des petits cycles. Donc, les radis, oignons, c'était bon. Le haricot, il a patiné, en fait. Il a eu du mal à... Il a très bien levé. Mais après, il a patiné. Il ne s'est pas enraciné. Il n'a pas été costaud. Il a végété. Il s'est assez étiolé. Mais bon, on a eu aussi un printemps qui était un peu froid, un peu frais pour le haricot, même sous tunnel. Ça ne chauffait pas. Donc, ce n'était pas des conditions favorables. Donc, le haricot, il s'est complètement enherbé. C'était la cata. Donc, on a recoupé les fils. On l'avait tuteuré en partie, mais ça patinait. On ne s'est pas... On n'a pas voulu garder ça. On a coupé les fils. On a tout posé au sol. Et on a essayé d'occulter avec ça. Et en fait, le souci de ces films-là, il faut les étirer, il faut les tendre et machin. Ce n'est pas du tout comme les toiles tissées où on va utiliser des agrafes ou des sacs de lestage pour les maintenir. Et ensuite, ils se percent dès qu'il y a une pointe qui passe, etc. Donc, pour de l'occultation lourde, disons, avec un couvert important en dessous, ce n'est pas l'idéal. Il faut presque des fois remettre des poils là où il y a l'herbe qui se relève, etc. Donc, ce n'est pas top. Donc, en fait, l'occultation avec un système pas évident, là, elle a duré de avril au mois d'août. C'était très long. Trop long. Donc, ce n'est pas fait, ça, pour de l'occultation. Ce n'est pas évident. On aurait beaucoup plus eu intérêt à utiliser la largeur de toile que vous avez derrière vous, occulter, puis ensuite mettre le film plastique si on veut cultiver de la salade ou de la mâche sur plastique. Ça aurait été plus opportun. Donc là, ça, on ne refera pas. Et donc, la rotation, ici, avant les cultures d'hiver, on avait les primeurs de printemps, comme je disais, ce qui a été en partie bouffé par les campagnols. On avait les premières laitues sous-abri, les premiers chouraves, les premiers fenouils également. Ensuite, en été, on était sur les cucurbitacées. On avait, sous la toile, là, c'était cornichons concombres et devant vous aussi. Et de ce côté-là, c'était plutôt les poivrons sur la droite et le film plastique là. Dedans, il y avait des physalices et derrière, des melons pastèques. Voilà. Donc, c'était le tunnel où il y avait les cucurbitacées d'été et puis on a rempli avec d'autres trucs. Et ensuite, mâche partout. Là, après Batavia, qu'on va mettre en mesclin et le grossit plus, mâche aussi. Mâche sur la toile tissée. Et l'an prochain, on va repartir pour des cultures de printemps. Donc là, cette année, globalement, on a réussi à faire partout trois cultures là sur les planches. Donc, on a un tunnel sur la nassée d'été, un tunnel cucurbitacées plus petits trucs. Et le troisième, j'ai un trou de mémoire, qu'est-ce qu'on cultive d'autre ? Oui. Aussi, tout ce qui est haricots, haricots rames et puis d'autres petites choses qu'on intercale, les mesclins, les choses comme ça. Mais ce qui fait tête de rotation toujours, c'est les solanacées, le gros tunnel tomate qu'on va aller voir maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions sur des observations, des choses ici ? Oui, je me demandais du coup, au niveau de la plantation, par exemple, sur les planches, quand tu ne travailles pas du tout, ce que tu disais, l'alternative, c'était un petit griffage de surface qui te permet, par exemple, de planter, genre là, c'est quand même, le soleil assez dur, pour la mâche, il n'y avait pas de souci ? La mâche, elle s'implante très bien dans un sol compacté en surface. Ça, il faut le savoir. Donc après, quand tu te lances dans ces techniques, il faut beaucoup observer comment se comportent les plantes. Nous, il y a des, je répète, il y a des cultures que pour l'instant, on ne fait pas dans ces conditions-là, parce qu'on sait que ça va être très mitigé, voire pourri. Mais la mâche, en fait, ça, je le savais de longue date, c'est compacté, ce n'est pas un problème, elle a un système racinaire qui lui permet de se développer là-dedans. Donc la mâche, on ne réfléchit même pas. On pourrait balancer les mottes comme ça, si elles sont humides, ça pousserait quand même. On l'observe, les chats, les chats, ils nous matraquent avec le bout de planche, on aura moins de rendement, mais les mottes qui sont sur le côté, etc., continuent à pousser quand même et elles vont s'implanter. Donc ce n'est pas top, tu vois, mais je veux dire, la mâche, elle est résistante à ça, ce n'est pas un problème. On n'a pas besoin d'avoir des conditions de sol hyper aérées, hyper structurées. C'est ponzi, alors ? Oui, on pose les mottes. En fait, tout ce qui est laitue, tout ce qui est feuilles, je dirais, en général, on pose les mottes. Et cet été, on a bien veillé à ce que les mottes ne dessèchent pas. Donc on faisait des irrigations pendulaires fréquentes mais courtes, juste pour que la motte reste humide et les racines, en fait, qui prennent, c'est celles qui sont sous la motte, qui sortent sous la motte. Et donc, on le verra après sur les blettes. Là, c'était plus extrême. Pas de problème. Je le présenterai à côté ça. Et là, tu ne touches plus, comme ça. Et pour les adventices, il n'y aura rien. Il y a très peu de levées. Votre planche là, derrière vous, au fond, la mâche est envahie de pourpieds d'hiver parce que l'an dernier, on a fait de la graine de pourpieds d'hiver et quand le truc éclate et que les graines se projettent, donc si ça se trouve, on fera mâche et derrière, on pourra encore faire du pourpieds sauvages. Ça, c'est un peu notre manière d'être opportuniste dans nos itinéraires. On a aussi de la mâche spontanée qui pousse dans la parcelle, donc si ça va, le fait de ne pas travailler le sol après une récolte de carottes ou je ne sais quoi plein champ, on peut faire quand c'est relativement dense et que ça vaut le coup. On ne s'amuse pas à récolter un pied tous les 3 mètres, mais on a vraiment des tapis de mâche sauvages. On met dans les paniers, oui, oui, elle est de chez nous. Voilà. Et ça fonctionne bien. Et entre le modèle où tu as là des films fendus avec la culture dessus et la suite, du coup, là, tu pars sur quelque chose où tu pars du principe que tu n'auras pas de levé d'un ventiste. Entre ça, qui est super structuré avec l'idée que le film a une vocation de faire quelque chose et là, tu dis qu'il n'y a plus besoin de rien. C'est curieux. Enfin, c'est intrigue. En fait, oui, je comprends ce que tu dis. On fait de la mâche, mais on a plein de titinaires différents pour faire de la mâche. C'est ça un peu le truc. Là, on profitait que le film soit en place. On profitait de la ressource en place et là, en fait, on a occulté ce qui était avant et on sait que nous, après occultation, on n'a pas de forte levée. Alors, je reviens un peu sur l'histoire des levées fortes. Les occultations, on essaye aussi de les caler pour que quand on ouvre la toile, on arrive à des périodes où justement, le sol, il n'est pas en phase de réchauffement actif, etc. Ça, c'est un peu un rajout sur ta question d'avant. Il y a des périodes où effectivement, tu enlèverais la toile. Si c'est humide et chaud, tu aurais plus de levée qu'actuellement, disons. C'est le sol dans le printemps. Par exemple, au printemps, c'est plus délicat. Et du coup, les occultations, on les cale aussi en fonction de ça. C'est vrai que je suis tellement en dedans que je n'ai pas pensé à lire avant. Mais tu vois, moi, en fait, on a fait l'itinéraire là aussi l'année d'avant. Ça a très bien marché. Et pas cette année. Et pas cette année. Voilà. Et merde. Oui. Oui, non, il y a des trucs qui foirent, c'est sûr. Mais en fait, les foirages, avec le temps qu'on gagne, etc. par ailleurs, à ne pas travailler le sol, à le travailler en avance par l'occultation, etc. On s'y retrouve sur la globalité. Après, la mise en place des bâches sur les grosses surfaces, ça peut être là aussi. Par rapport à un travail du sol et le désherbage que tu auras à faire parce que tu as travaillé le sol, tu t'y retrouves. Ah oui, par rapport au désherbage. Si tu... Il faut prendre... Non, mais c'est ça, il faut prendre tout en compte. Qu'est-ce que j'évite par ailleurs, quoi ? Et le désherbage, tu le comptes plus. Oui. Donc, je vais continuer d'ailleurs sur ça, le désherbage. Donc là, on a encore beaucoup d'interventions. Il y a des cultures précises, mais il y a aussi des périodes précises. C'est-à-dire que justement, le printemps, là, on en parlait. Nous, le travail du sol, on y voit encore un vrai intérêt, si tu veux, c'est sur cette période de printemps pour réchauffer les sols, pour pouvoir vraiment faire des cultures très précoces. Parce qu'on est dans des sables, donc on peut les faire réchauffer et on peut être précoces. Et c'est un peu ce qu'il faut qu'on fasse parce qu'on n'est pas dans une région climatiquement favorisée par rapport à d'autres, etc. Donc il faut, là on peut jouer sur de la précocité, on les joue et donc un de nos atouts, c'est le réchauffement rapide et du coup, le travail du sol a cet avantage-là. Donc, on ne s'interdit pas de travailler le sol pour les primeurs. Et on a défini par essai qu'à partir de semaines bon an, mal an, mi-mai, semaine 18, machin, on n'a plus besoin de travailler les sols autant après parce que le réchauffement naturel du sol, c'est fait. Et donc notre culture un peu référence, c'est la courge qu'on va implanter semaine 21, fin mai, début juin, machin. Là, on ne travaille plus les sols. Là, on bascule dans un autre système après, dans une autre façon de gérer le sol pour l'autre partie de l'année. Et c'est aussi la partie de l'année, on arrive au mois de juin, l'été, où ça va cogner, quoi, climat continental, machin. Et du coup là, le fait de ne plus travailler, ça a un sens au niveau de l'évaporation des sols. Il y a vraiment, on bascule complètement. À partir de mai, on ne travaille plus pareil, quoi. Tu vas commencer à en mettre une deuxième culture, toi aussi. La deuxième culture, on va faire de l'occultation, maintenir des paillages, maintenir de la fraîcheur, etc. Et on travaille différemment. Donc après, je pourrais un peu détailler l'équipement aussi, comment on fait des semis de grosses graines sans travailler le sol. On est équipé, on a des bons résultats. Je finis juste sur l'enherbement. Donc là, on a vraiment de l'enherbement à gérer. C'est sur les cultures de période printemps. Et après, en termes de culture délicate, c'est notre carotte, toujours, on y revient, parce que notre conduite est assez classique, culture sur but, semé, semis de rang sur sommet de but. Et donc là, on suit ça de près pour faire du désherbage thermique, on est équipé, et du binage interbut. Là, c'est sol nu, c'est plus baillé des carottes. Non, là, c'est nu. Carotte, c'est nu. Pour l'instant, pour assurer de la carotte. Et par la suite, quand on sera plus à l'aise, notre système plus rodé, qu'on aura deux hectares sur le site, on pourra commencer à faire d'autres choses. Pour l'instant, c'est comme ça. Et quand tu dis désherbage thermique, tu entends brûleur thermique ? Brûleur thermique, au gaz. Il n'y a pas de souci ? Il n'y en a pas sur carotte, on est en sol nu. Ouais. Alors si, effectivement, il y a eu de l'occultation, on a occulté après la culture qui était avant carotte, et ensuite, on fait les buts et il y a des pailles et tout ça, ça peut prendre feu. On a des départs de feu à droite, à gauche. Et puis le brûlage, ça dépend du stade aussi. Du stade de quoi ? De la carotte. Quand est-ce que je brûle sur carotte ? C'est ça la question ? Oui. Ok. Oui, parce que c'était... C'était ça que tu demandais ? C'est juste avant l'élever que tu brûles sur carotte. Voilà. Donc en fait, on réalise notre semis, on fait un petit témoin sous P17, on arrose bien, etc. On fait un petit témoin sous P17 et on surveille de près et quand ça lève sous le témoin, on chalumote le reste. Mais on ne passe pas le chalumeau systématiquement. On observe aussi si vraiment il y a des levées d'autres choses ou pas pendant les six premiers jours après semis, etc. Donc on a... Cette année, on a fait deux séries de carottes ici pour la carotte conservation. La première, ça a été semé courant mai. Donc là, on était en pleine vigueur, machin. Donc là, le chalumeau a vraiment eu un intérêt. On n'a pas eu de gros désherbage. On a eu un désherbage manuel rapide sur le rang. Le reste, ça a pu être mécanisé. Donc c'était pas mal. On a vendu des bottes de carottes. Le reste, on l'a mis au frigo, etc. Et la deuxième série, c'était après occultation. Au fond, là-bas, on a fini de récolter cette semaine. Après occultation, on a enlevé la toile et on a passé... On est dans le sable, toujours. On a passé les buteurs et on a fait des buts magnifiques. sol non préparé, si tu veux, non affiné, buteur dans le sol légèrement couvert après occultation, but magnifique. Le fait qu'il y ait un peu de paille, ça fait aussi de la porosité, ça fait de l'aération dans la butte. Et donc ça, c'était le 8 août. On a formé ces buts et le 9 août, j'ai semé de la carotte en se disant « Oh, punaise, c'est tard, mais merde, on a merdé d'autres séries parce qu'ils faisaient trop sec, etc. » Donc c'est une série pompier de fin d'année, coup de poker. Et bon, voilà, la suite, on la connaît, automne doux, on a mis un P17, on a bien arrosé et on a récolté des carottes jusqu'à là, on a fini, on a un stock. Et par contre, là-dessus, on n'a pas fait de thermique parce qu'on était nouveau dans une période où les levées d'Adventis sont moindres. Il y a vraiment des périodes de l'année où ça y va et puis d'autres pas. Et donc là, on n'a pas eu besoin de faire de thermique. Un passage manuel sur le rang, c'est tout. Et puis, un passage rapide, binette ou bineuse entre buttes et c'est bon. Et c'était suffisamment propre pour la carotte. Ce n'était pas hyper propre mais c'était largement suffisant et on n'a pas eu de problème. Pas de concurrence, pas de problème. Et donc, pas de thermique. On avait le témoin et tout, on observait mais il n'y avait rien qui levait, un truc tous les 3 mètres, ce n'était pas la peine. Voilà.